Bonjour, un dossier sans fin affiche ainsi à ça une enquête en rendant compte d'un nouveau développement. Enregistré dans cette affaire qui a vali au fils de l'ancien président une condamnation de 6 ans assortie d'une amende de plus de 130 milliards de francs CFA, reconnue coupable par la Cour de répression de l'enrichissement illicite créé. Il a bénéficié en 2016 d'une grâce présidentielle à la suite de la condamnation de la peine par la plus haute juridiction du pays. Après un séjour cacéral de 3 ans, il vit depuis lors au Qatar. Mercredi, dans une communication, le comité des droits de l'homme des Nations Unies a invité l'état du Sénégal à procéder à une révision de son procès et à veiller à ce qu'à l'avenir les violations de ces droits ne puissent plus se reproduire. Selon ses avocats, l'affaire Karim Maïsawad est plus que jamais une épine dans les pieds de l'état du Sénégal dont la Cour de répression de l'enrichissement illicite créée ne passe décidément pas auprès des institutions internationales. Aujourd'hui, c'est le comité des droits de l'homme des Nations Unies qui demande une révision du procès et commente ainsi enquête dans ses colonnes. Le journal rend également compte des réactions des partis concernés. Si M. Ciliclid Orly, conseiller de Wadfis, parle des désavois du Sénégal par les nations civilisées, le ministre de la Justice Ismaël Majofal, dans des propos rapportés par le journal, souligne aucun organe ne peut annuler l'arrêt de la CREI. Les Nations Unies désavouent la CREI s'exclame pour sa part l'AS quotidien qui n'hésite pas à évoquer un rebondissement dans l'affaire de Karim Ouad en reprenant les réactions suscitées. Catégorique Walfou Quotidien assène à sa une l'ONU déchire l'arrêt de la CREI en illustrant des photos du président Makissal et du candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais. Faisant signe de la victoire avec ses doigts, pour ce quotidien Dakaroua, l'état du Sénégal est sommé et révisé le procès de Karim Maïsawad dans un délai de six mois. Le journal Le Soleil a préféré entretenir ce lecteur de la visite effectuée la veille par le président Makissal à la cité religieuse de Tiwaouan dans la région de Thiesse en prélude de la célébration dans la nuit du lundi au mardi prochain de la naissance du prophète Mohamed P.S.A.L.E. sur lui. Tant que je serai à la tête du pays, j'assisterai les foyers religieux, écrit à sa une le quotidien qui rapporte les propos du chef de l'état, qui a également annoncé l'ouverture gratuite de l'autoroute Dakar-Thiesse-Tiwaouan pour faciliter le déplacement des pèlerins attendus dans cette vie religieuse au sujet de la demande de contrôle du fichier général des électeurs formulés par les opposants regroupés au sein du Front National de Résistance, surtout à informe que le ministre de l'Intérieur a opposé une fin de ne recevoir à cette requête en raison de l'absence d'une existence légale du FRN. S'appuyant sur une supposée volonté du ministre de l'Intérieur d'échanger avec des partis politiques légalement constitués, le journal a conclu. Aling Ndiaï ouvre une fenêtre à l'opposition. A vos journaux et très bonne lecture. A toutes et à tous.